Les Ottomans viennent d'être ajoutés dans Age of Empires 4, quelles sont leurs caractéristiques, leur fonctionnement, leurs particularités économiques, militaires et autres, c'est le sujet de cette vidéo. J'ai fait une vidéo également sur les Maliens, si ça vous intéresse, je vous la mettrai dans la description de cette vidéo et surtout n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. J'essaye de vous présenter toutes les nouveautés sur le jeu, les nouvelles stratégies et autres, si ça vous plaît, n'hésitez pas et vous pouvez également mettre un pouce bleu. On est parti avec les Ottomans. Les Ottomans, ça se présente clairement comme une civilisation qui est orientée sur des parties longues et sur un siège qui va être surpuissant, notamment grâce à la grande bombarde sur laquelle on reviendra. Je l'ai utilisé sur une game, je vous le dis, c'est surpuissant. Première particularité de la civilisation, les écoles militaires qui permettent de produire des unités gratuitement et en boucle. Alors, il faut le noter quand même, les unités mettent assez longtemps à sortir et je pense que la plus grosse faiblesse de ce bâtiment là, actuellement, c'est son coût. Le bâtiment coûte 150 de bois et 100 de pierre, ce qui est très très cher, qui ne permet pas de le lancer dès qu'on va passer à l'âge féodal, à moins bien évidemment de faire un opening avec de la pierre, donc par exemple un opening double forum ou autre. Globalement, je pense qu'actuellement sur le jeu, si on veut jouer avec une école militaire, il faut récolter de la pierre et du coup, il faut ouvrir double forum. Voilà, donc aujourd'hui, c'est un peu de niche, en tout cas, quand on est à l'âge féodal, ça devient intéressant effectivement à l'âge des châteaux et autres. Il faut savoir quand même que ça produit assez lentement les unités. Deuxième particularité de la civilisation, c'est les points de vizir. Alors, les points de vizir, c'est assez mal expliqué malheureusement, c'est des améliorations qui sont disponibles et qui vont coûter de l'expérience. Expérience qui est acquise en produisant des unités ou en dépensant des ressources en tout cas, et ça a l'air d'être un point de vizir pour mille de ressources utilisées. Et en fait, vous allez pouvoir les cumuler et vous allez pouvoir rechercher les améliorations. Donc, vous allez avoir, par exemple, faire apparaître deux imams, faire apparaître un métaire, on verra un peu après ce que c'est un métaire, faire apparaître des moutons. Et par exemple, après, vous pourrez avoir, une fois que vous aurez utilisé les premiers niveaux, vous voyez, vous pouvez utiliser les niveaux suivants. Vous pouvez, par exemple, produire des janissaires. Donc, janissaires, c'est les équivalents des oscoptiers et vous pourrez les produire avec l'école militaire. Voilà, c'est, par exemple, des exemples. Vous allez aussi, par exemple, faire apparaître deux janissaires pour chacun de vos écoles militaires, augmente la production des écoles militaires de 25%. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses. Vous avez aussi ça, par exemple, qui est très intéressant. Les engins de siège, vous pouvez mettre une unité dans un engin de siège et en fait, il va tirer 25%. C'est quoi ? Oui, il attaque 25% plus vite. C'est hyper intéressant, voilà. Mais vous avez des améliorations qui sont, voilà, les points de vizir. Voilà comment ça fonctionne globalement. C'est pas hyper compliqué, en fait, en pratique. L'explication qu'ils donnent dans le jeu est très compliquée. Voilà, voilà ce qu'il faut comprendre pour cette amélioration-là. Également, ils ont une caractéristique. C'est l'influence que va donner une forge. En fait, ça va permettre d'augmenter le taux de production des bâtiments à proximité. C'est quelque chose qui est hyper intéressant, parce qu'en fait, ça vous permet, dès l'âge féodal, d'avoir une augmentation. Alors, je crois qu'elle est de 25% à l'âge féodal. Vous pouvez produire toutes vos unités 25% plus vite, du moment que vous avez une forge à proximité. Ce qui est toujours intéressant, parce que vous allez voir qu'à l'âge féodal, en tout cas, la civilisation n'a pas de grosses unités fortes. Passons justement à ces fameuses unités qu'ont les Ottomans. Alors, les Ottomans, ils ont la cavalerie lourde, ils ont de la cavalerie légère. Mais la cavalerie légère, c'est un peu particulier. C'est justement ce qu'on appelle des Sipai. Alors, les Sipai, basiquement, cavalerie légère. Sauf qu'en plus de ça, ils peuvent activer Force Morale, qui ressemble d'ailleurs étrangement au logo de la brigade dans SNK, non ? Voilà, vous pouvez me le dire, mais voilà. Force Morale, pour ceux qui viennent de Starcraft 2, c'est équivalent à du Steam, entre guillemets. Ça fait gagner 50% de vitesse d'attaque, et également, ils reçoivent 50% de dégâts des armes au corps à corps. Donc, notez-le, des armes au corps à corps. Ce qui sous-entend que si vous les utilisez pour foncer dans une économie, et que vous vous faites attaquer par des forums, un château ou quoi, le forum et le château ne va pas vous faire de dégâts bonus. Et donc, vous allez juste attaquer 50% plus fort. C'est vraiment une unité qui est giga, giga forte contre les archers. Voilà, c'est juste giga fort contre les archers. Et je vous le dis, même en frontal, dans la réalité, ok, vous augmentez les dégâts que vous prenez, mais vous tapez quand même plus... Voilà, vous vous attaquez quand même plus vite. Alors, je dis plus fort, c'est surtout plus vite. Donc, l'un dans l'autre, voilà, c'est... L'un dans l'autre, c'est ok, quoi, on va dire. Mais voilà, c'est une unité qui est assez intéressante. Également, ils ont accès au métair. Le métair, c'est une unité un peu particulière, elle n'attaque pas, et elle peut donner des améliorations. Globalement, augmentation de la vitesse d'attaque, augmentation de la défense corps à corps, et augmentation de la défense à distance. Moi, de mémoire, et là, vous allez voir, il y a, je pense, un petit bug sur l'unité. De mémoire, les améliorations ne se cumulez pas. Vous ne pouviez pas avoir les trois à la fois si vous aviez trois métair. Et en plus de ça, il y a une amélioration de vitesse de déplacement qui s'applique. Et je ne sais pas comment elle s'applique, du tout. Voilà, je ne sais pas comment elle s'applique, mais notez-le. Là, mes unités buguent complètement quand j'ai trois métair. Voilà. Donc là, honnêtement, c'est un truc qui va être affiné. Aujourd'hui, ce n'est pas hyper clair, et si vous avez des informations sur cette unité-là, mettez-le-moi en commentaire de la vidéo. Moi, je vous avoue que je l'ai utilisé juste pour l'augmentation de la vitesse d'attaque. Et voilà, c'était largement suffisant. Mais c'est une unité qui est très puissante. Également, la civilisation a accès aux janissaires. Donc les janissaires, basiquement, c'est des escoptiers. Voilà, c'est des escoptiers. Escoptiers qui ne coûtent finalement pas très très cher. Ils disent que c'est une thé qui a un coût élevé. Bon, 62 nourritures, 100 d'or, ça va. Qui se produit assez vite si on a les améliorations qui vont avec. Qui peuvent être améliorées en janissaire d'élite. Et qui ont des améliorations au niveau des canaux. Finalement, voilà, des escoptiers comme ont la plupart des civilisations. Mais voilà, c'est juste une unité qui va être un peu différente. Qui a un skin différent. Finalement, ça me fait un peu penser presque aux escoptiers que peuvent avoir les russes. Mais vraiment, rien de très notable sur cette unité-là. Alors là, vous l'avez vu, depuis tout à l'heure, je vous montre ce bâtiment-là. C'est un des bâtiments d'âge. On va revenir dessus juste après. La dernière unité vraiment phare de la civilisation, c'est la grande bombarde. Donc, grande bombarde qui va coûter plus de ressources qu'une bombarde classique. On est sur 600 de bois et 900 d'or. C'est une dinguerie. C'est vraiment, vraiment, je vous le dis, c'est une giga dinguerie cette unité-là. Ça fait du dégâts de zone. Une bombarde qui fait du dégâts de zone. Vraiment, vous ne pouviez pas rêver mieux. Cela étant, la grande bombarde, elle n'a rien de magique. Elle fait plus de dégâts. Elle fait beaucoup plus mal. Mais elle reste sensible aux espringales, aux couleuvrines. Et elle coûte, encore une fois, très, très cher. Honnêtement, la grande bombarde, elle est cool. Mais faites attention aux masses cavaleries qui peuvent vraiment, vraiment vous défoncer. Faites attention aussi aux adversaires qui splitent, tout simplement, leur armée. Par contre, on va être honnête. Si vous faites deux grandes bombardes que vous tapez dans un tas de n'importe quoi, de lanciers, d'archers ou autres. Oui, vous allez faire un carnage. C'est vraiment, vraiment dévastateur. Encore une fois, il y a une amélioration qui, en plus, avec les points de visir, va vous permettre de mettre une unité d'infanterie dans la grande bombarde. Et d'augmenter sa vitesse d'attaque de 25%. Et c'est vraiment ça, la caractéristique de la civilisation. A noter, également, autre chose. La civilisation permet de produire des galères de guerre qui servent d'école militaire sur l'eau. Je ne les ai pas essayées. Encore une fois, même chose que ce que j'ai dit avec les maniens. Aujourd'hui, l'eau est en rééquilibrage total. Se baser sur ce qu'ils font actuellement sur l'eau n'est vraiment pas très pertinent, je pense. Puisqu'il va y avoir encore beaucoup de travail. Ils veulent vraiment que toutes les civilisations soient similaires sur l'eau. Voilà. Il faut le noter, donc je ne vais pas trop m'attarder sur tout ce qui est eau. Par contre, on va passer maintenant aux bâtiments d'âge. Les bâtiments d'âge, c'est un petit peu comme les maliens. Il y a un choix, mais la réalité, c'est que vous n'avez pas vraiment le choix. Tellement il y en a qui sont intéressants. Premier, vous avez Minare Jumeau de Médresse qui va vous permettre de faire pousser 4 buissons de baie qui peuvent être récoltés à plus 50%. Voilà, plus 50%. Honnêtement, je pense que c'est le meilleur bâtiment d'âge. Pour la simple et bonne raison que c'est une récolte de dingue. Je crois que vous avez une récolte qui est limite supérieure à des bateaux de pêche avec ça. Et en plus de ça, les buissons de baie réapparaissent au bout de 120 secondes. Donc sous-entendu, vous avez une source de nourriture infinie. Je ne sais pas, 4 buissons de baie qui se récoltent à cette vitesse-là. Ça doit faire peut-être 8 villageois qui peuvent tourner dessus en continu. Peut-être même 9. Enfin, voilà. Vous avez même presque plus besoin des moutons en début de partie. Et vous êtes confortable presque jusqu'à l'âge impérial sur ça. En exagérant à peine, mais c'est vraiment hyper confortable. Et il sert de moulin. Il sert de moulin. Donc en plus, vous avez un moulin. Donc vous pouvez faire vos améliorations. Vous pouvez faire, par exemple, recherche de la bouette en passant à l'âge. C'est vraiment une dinguerie. C'est un super bâtiment, je trouve. Le deuxième, le réseau de commerce. Alors, c'est bizarre. En gros, il va servir de marché. Et vous aurez directement deux marchands. Donc vous avez, c'est comme si vous aviez dépensé 120 d'or. Et le calcul de bois, 120 de bois. Puisque maintenant, les marchands coûtent 60-60. Et 150 de bois pour le marché. Par contre, il permet de mettre des marchands en garnison. Qui vont générer de l'or à l'infini techniquement. Et qui vont générer 28 pièces d'or par minute. Alors, je n'ai pas essayé de l'utiliser de cette manière-là. C'est-à-dire de produire 6 marchands. Et les mettre directement dans le bâtiment pour avoir une génération d'or. Mais je ne sais pas. En vrai, je suis curieux de ce bâtiment-là. Parce que tu as de l'or infini. Techniquement. Mais bon, tu pourrais en avoir plus dans des allers-retours. Je crois qu'on avait fait des calculs. C'est rentabilisé au bout de 3 minutes. C'est-à-dire qu'au bout de 3 minutes, ton marchand est remboursé. Et du coup, il devient une génération d'or infini. Mais ça reste... L'usage reste un peu spécial. Et c'est vraiment à définir. Moi, j'ai vu plus de gens utiliser les baies. Ensuite, vous avez bâtiment d'âge 3. Le palais impérial. Et l'armurie impérial. Alors, le palais impérial, ça va doubler l'expérience du conseil impérial. Autour du monument. Donc, en fait, c'est souvent entendu que ça va générer plus de points de visir. Et augmente la limite de points de visir à plus de. Aujourd'hui, on ne peut en stocker que 5. Et là, tu peux en stocker plus. Je ne vois pas trop l'usage aujourd'hui. Les points de visir, oui, sont intéressants. Mais les émotions ne sont pas assez significatives, je trouve. Pour justifier ce bâtiment d'âge. Voilà. Et surtout, je préfère l'autre. Qui permet de produire des argents de siège gratuitement. Mais avec une durée d'entraînement plus longue. Alors, c'est très très long sur des grandes bombardes. Cela étant, si tu produis des grandes bombardes qui coûtent 500 de bois ou 900 d'or. C'est ça ? Gratos. C'est une dinguerie. C'est une sacrée dinguerie. Voilà. C'est une sacrée dinguerie, je trouve. Et H3. Là, alors, H3. En fait, vous avez l'observatoire qui sert du... Donc, vous économisez 450 de bois, entre guillemets. Et vous augmentez le bonus fourni par l'influence de l'université et de la forge de 60%. Donc, vous produisez encore plus vite les unités. Pour moi, c'est le meilleur. C'est le meilleur bâtiment. Et après, vous avez le château de Seagate. Seagate, si vous avez des disques durs, je pense que c'est pareil. Donc, le château de Seagate, c'est un donjon qui, en plus, va augmenter la vitesse de déplacement des marchands et des navires de commerce de 40%. Ainsi que l'armure de plus 10%. Alors, oui, oui. C'est un bon bâtiment défensif. Alors, en vrai, à mon avis, son usage, il peut être utile. Mais s'il est positionné de manière très stratégique devant chez l'adversaire pour, en plus, augmenter l'armure, profiter de tout ça. Mais, franchement, je préfère largement l'université qui va vous faire un peu gagner de temps, en plus, au passage de l'âge. Qui va augmenter la vitesse de production des unités. Je trouve l'université bien, 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 bien plus intéressante. Mais, voilà. Là, éventuellement, il y a une hésitation à avoir. Globalement, les ottomans, c'est une civilisation qui est vraiment orientée sur le siège. Pour moi, la civilisation s'articule vraiment autour de cette fameuse grosse grande bombarde. Qui donne une puissance de feu insane. Moi, la game que j'ai faite avec les ottomans a été insane grâce à ça. Mais, ça reste une civilisation, voilà, économique. C'est pas hyper fort pour mettre la pression, cette civilisation-là. Alors, vous pouvez le faire un peu avec le Sipahi. Mais, quand vous le faites avec le Sipahi, notez-le que vous le faites quand même avec de la cavalerie légère. Qui se fait très, très bien contrer par des lanciers. Et, c'est sûr à 100% que n'importe quel joueur qui jouera contre un ottomans, pardon, fera directement des lanciers pour contrer ce type d'unité-là. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et, à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada